La parole des compagnons au sein de la communauté Master Grenoble et aujourd'hui on a accueilli une association ici, on va les laisser se présenter et puis voilà. Bonjour ! Bonjour ! Point d'eau existe depuis 23 ans. C'est une association qui a été mise en place à la base par la CIMAD, le Secours Catholique, qui depuis est soutenu par la Fondation Abouillière d'une manière importante puisqu'il nous apporte un tiers de notre financement de fonctionnement annuel, ce qui n'est pas rien. On est dans des locaux qui sont ceux d'origine, qui sont beaucoup trop étroits et la ville, ayant voulu finir d'aménager le quartier de l'île verte, a demandé à ce qu'on déménage. Ça c'était en 2016. Voilà. Ça a été long, difficile pour des problèmes d'inondation. On est installé près du chemin de halage, à 200 mètres à peu près. On ne pouvait pas construire, on pouvait construire, les limites ont changé. Finalement, on est arrivé à aboutir là où on souhaitait, à proximité du chemin de halage, à cause d'un gros poste de transformation EDF. Et on est arrivé, en déplaçant un peu le bâtiment, à faire ce qu'on voulait. Voilà. D'accord. Quelle est la différence entre Pointe d'eau, votre association Pointe d'eau, et Emmaüs ? Alors, la différence, nous, ça n'accueille toujours, on ne loge personne. Vous, vous, ah, d'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, Pointe d'eau, c'est une branche détachée de maïs ? Non, non. On est cousins par la métier. On est tous reliés dans la fondation des pierres. D'accord. Mais c'est un accueil de jour, il y a plusieurs accueils de jour. Mais à Grenoble, c'est une seule accueil de jour. Ok. Et le but de l'association, c'est de permettre à des personnes à la rue, les plus démunies, à la rue, les plus démunies, de pouvoir trouver le minimum vital, à savoir des douches, des machines à laver, une boîte postale. Une consigne, non ? Une bagagerie. Une bagagerie, bien sûr. Et puis, des tas de services qui sont à leur disposition pour les aider, pour le logement. Là-dessus, il y a surgi l'idée de dire, pour les accueillis, ça serait bien qu'on essaye peut-être de faire un atelier d'insertion, parce qu'il y a un marché relativement important. Je veux savoir que le CEC, c'est un chèque symbolique pour moi, que Emmaïs offre à Pointe d'eau, et ça sera destiné à faire quoi pour Pointe d'eau ? Eh bien, on pense qu'on a encore pas mal de choses à finaliser qui ne sont pas dans le budget jusqu'à maintenant, à savoir les aménagements extérieurs de Pointe d'eau. C'est bien. Et également, entre autres, d'acheter des bungalows, des containers maritimes, qui vont nous servir à stocker du linge, des serviettes, tout ça qu'on distribue, et un peu de linge aussi. D'accord. Et puis, stocker des vélos, parce qu'on a quelques vélos à Pointe d'eau pour faire des sorties avec les accueillis. C'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada